On est arrivé à page 36, on était dans la première colonne vers la fin du grand passage Donc même les Néchamot, les âmes qui sont dans leurs racines elles viennent de l'Akdushat Israël et qui se trouvent emprisonnées chez Amalek Elles ne seront jamais annulées Elles ne seront jamais effacées C'est pour ça qu'Amalek n'est pas exterminé en une seule fois Donc c'est une guerre que Hachem fait avec Amalek de génération en génération C'est-à-dire qu'il va y avoir du temps Et c'est ça qui permettra de faire le tri et de faire sortir les âmes qui sont prisonnières chez lui Alors à ce moment-là, ce sera complètement annulé, complètement effacé et anéanti, complètement Amalek C'est-à-dire que tant que vous voyez qu'Amalek est vivant Tant qu'Amalek est là, ça veut dire qu'il y a du bien qui se trouve emprisonné chez lui C'est la seule raison pour laquelle Hachem le maintient Alors c'est valable toujours au niveau de la stratosphère, comme on dit, générale Et c'est valable au niveau du Hame Israël lui-même Et c'est valable pour chacun d'entre nous C'est-à-dire que maintenant, le temps, il va permettre de faire le tri C'est-à-dire que le temps, il va y avoir des situations différentes qui vont se présenter Et que ces différentes situations, elles vont permettre au bien et au mal de se séparer C'est-à-dire que si on va trop vite, alors on ne peut pas arriver à faire un tri Parce qu'il y a des éléments qui vont se manifester que dans certaines conditions Pas dans d'autres conditions C'est-à-dire qu'il y a des conditions que tant qu'on n'est pas arrivé à ça Il ne peut pas y avoir une révélation d'une chose ou d'une autre Par exemple que tu peux être ami avec quelqu'un Très bon ami, mais si jamais il s'agit d'argent Alors tu vas voir que ce n'est plus ton ami Donc maintenant, ça te fait un tri Il y a beaucoup de gens qui disent Je croyais que j'avais beaucoup d'amis Mais quand j'ai eu un problème Quand j'ai eu un problème, j'ai vu que je n'avais plus d'amis Ils n'étaient plus là Donc il s'est rendu compte que quoi ? Que ces amis, c'est des amis C'est des amis C'est des amis Mais c'est des amis quand ça va bien Lui, il croyait que c'était des amis absolus dans l'absolu C'est-à-dire que pour le meilleur et pour le pire Mais ils voient que ce n'est pas comme ça Et dans toutes les situations de la vie, c'est comme ça C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont révélatrices Et ces situations, tant qu'on ne les vit pas Il n'y aura pas un tri qui va se faire On ne pourra pas vivre On ne pourra pas avoir un tri qui est lieu C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir le temps C'est pour ça qu'on doit prendre le temps Et chacun d'entre nous, c'est pareil C'est-à-dire que maintenant L'engagement principal Il se fait par un tri Entre le bien et le mal C'est ça qui s'appelle engagement Engagement, ça s'appelle que tu es arrivé à une maturité Et tu as fait un choix conscient Tu n'as pas fait un choix sous la lumière du flash de la sortie d'Egypte Si tu as fait un choix sous la lumière de la sortie d'Egypte Ce choix-là, ce n'est pas sûr du tout que tu pourras le tenir Tu peux faire beaucoup d'efforts Tu peux passer ta vie à tenir ce choix-là Mais ce n'est pas un choix que tu as fait dans un moment où tu peux vous dire non Donc tu as été embarqué dans quelque chose Et ça ne s'appelle pas un choix Le choix, il va être quand tu vas utiliser cette lumière-là Là où tu te trouves, dans tes midotes Dans ton fonctionnement à toi normal Et que dans ce fonctionnement normal Tu vas utiliser ça comme inspiration Pour avancer Et pour faire des choix sérieux Pour faire des choix sérieux C'est-à-dire, comme Rabbeinu, il nous a apporté ici Rabbeinathan déjà plusieurs fois Comme ils sont montés dans des montagnes Après, ils sont descendus dans le théom Comme ils sont montés très haut C'est ça qui a fait qu'ils sont descendus très bas Pourquoi ? Parce que le gars, il est comme dans des vagues C'est-à-dire, il n'a pas tellement le choix de sa vie Il se laisse porter par le mouvement Alors, quand il y a de la lumière, il monte très haut Et quand il y a extinction des feux, il descend très bas Il n'a pas de... Il ne gère pas Il ne jette pas, il ne gère pas Il ne suit pas le rythme Il y a un rythme à suivre Et il faut se mettre au rythme de la chose Il y a un rythme de vie Alors, le principal du tikkun Il se fait dans le retour C'est-à-dire, quand on revient Quand on revient de la lumière Rabbeinu, il dit que maintenant Dans le rezo, quand tu vas, quand tu cours Rezo, ça veut dire rat C'est-à-dire, tu cours vers la lumière Parce qu'il y a une grande lumière qui t'attire Maintenant, tu reviens après vers le chauve Le chauve, ça veut dire la chauve, tu reviens Et c'est ça la tshuva La tshuva, elle se trouve dans le chauve Pas dans le rezo La tshuva, ça veut dire que maintenant Tu vas utiliser Rabbeinu dit le rechimo C'est-à-dire, la trace de lumière Que tu as eue Dans le moment où ça allait très bien Où tu étais en haut Ça, tu vas l'utiliser Pour pouvoir faire tes choix Quand tu reviens vers toi-même Mais le hicard, c'est que tu reviennes vers toi-même C'est là où tu vas faire les choix Qui vont séparer définitivement Le bien et le mal chez toi À dire, tant que tu n'es pas revenu à toi-même Tu ne peux pas Donc, si tu veux Tout de suite après la lumière Il faut revenir à soi-même Il faut revenir à ses récipients en soi Quand on revient à ses récipients en soi On utilise la lumière qu'on a eue Pour commencer à faire des tris À dire, dire ça Non, ça je garde Ça je jette Ça je garde Ça je jette Comme quelqu'un qui Comme quelqu'un qui Qui va déménager Ou il va aller dans un autre pays Et tout Il ne va pas jeter tout Il va voir qu'est-ce que maintenant Qu'est-ce qui est intéressant là-bas Qu'est-ce qu'il doit amener Alors il va garder uniquement Ce qu'il doit amener là-bas Il le garde Et il l'emmène dans ses valises Il ne va pas amener des choses Qu'il n'a pas besoin Ce principe du tri Il se fait avec le temps Le temps C'est l'élément Qui va permettre De faire le tri Donc c'est pour ça Qu'Hachem Il ne peut pas éliminer Amalek Il ne peut pas éliminer Amalek Et nous On ne sait pas On ne sait pas Où on en est avec Amalek Nous on ne peut pas savoir Peut-être c'est terminé Dans cinq minutes C'est terminé On ne sait pas On ne peut pas savoir Parce que maintenant Nous on n'arrive pas On n'a pas un bilan Pour savoir Qui est-ce qui est prisonnier Chez Amalek Tant qu'on n'a pas Réduit récupérer Tous les prisonniers Qui sont chez Amalek On ne peut pas détruire Amalek Donc Et d'un autre côté Quand on va récupérer Tout ce qu'il y a de bien Chez Amalek Il ne va plus exister Ça va être automatique Qu'il va être détruit Puisque lui il vit Que sur les prisonniers Qu'il a C'est avec ça Qu'il s'alimente Il s'alimente Avec les Comme il demande Des quoi ? Des otages Des rançons Des rançons Voilà Lui il vit des rançons C'est ça son C'est ça C'est un parnassat Il vit avec les rançons Sur les otages Il a ramassé un juif là Un autre là Un autre là Un autre là Tac 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 Avec ça Avec ça Il a fait ça Il fait sa parnassat Donc automatiquement Quand tous les otages Ils auront été récupérés Automatiquement Amalek Il va disparaître Mais ça Ça prend du temps Parce qu'il faut qu'on Il faut qu'on amène Tous les gens A faire des choix De par eux-mêmes Il faut que chaque élément Qu'il y a dans la bria Elle puisse être confrontée A un choix Et à un moment Quand elle fait le choix Alors elle libère Elle libère la chose positive Qu'il y avait là-bas Et automatiquement Elle fait tomber la clipa Nous on pense que c'est en avançant Qu'on fait tomber la clipa C'est pas en avançant C'est pas quand tu avances Que tu fais tomber la clipa Tu fais tomber la clipa Quand tu fais un choix Tu dis voilà maintenant On me donne le choix Entre le bien et le mal Et je choisis le bien Là ça fait tomber la clipa Là l'écorce Elle s'en va Mais si maintenant Tu n'as pas le choix Tu es propulsé Pour l'instant Pour l'instant Il n'y a pas de On n'avance pas Donc le travail principal Il est dans le chauve Dans le retour Dans le retour à soi-même Dans le retour vers soi-même Le retour vers ce qu'on est vraiment Et là A ce moment-là On fait des choix Et ça Ça nous fait progresser Dans ce qu'il dit ici Par le fait que maintenant Hachem Il n'est pas mort Il n'anéantit pas Malek D'un coup Ça ça fait que chacun Il a le libre arbitre Et précisément Grâce à ça Sortiront Les nechamotes Les âmes Qui sont emprisonnées Chez lui Comme C'est mentionné avant Et à ce moment-là Tout le souvenir Toute l'existence Tout ce qui est à Malek Ça sera complètement Anéanti Il disparaîtra Complètement Parce qu'on aura Récupéré Le bien Qui a en lui Et si maintenant On va trop vite On va rien faire du tout Parce qu'on va obliger Hachem A faire un recyclage Parce que Hachem Comme Hachem Il abandonnera jamais Le bien Qui se trouve Chez Malek Si on veut détruire Malek C'est la même chose Que la sortie d'Egypte On sort d'Egypte Parce qu'on ne peut plus rester On n'a pas le choix Mais 80% Il reste là-bas Ces 80% On doit les récupérer Donc il faut qu'on retourne là-bas De façon ou d'une autre Qu'on va retourner Là où il se trouve Ces 80% On va vivre des situations Qui sont identiques Pour les récupérer Parce que tout le monde Parce que tout le monde sortira Seulement il faut que Quand on va trop vite Le problème c'est que On laisse des choses Et ces choses-là Il va falloir revenir Les chercher On n'a pas le choix Parce que Hachem Il fera un recyclage Des situations C'est-à-dire Même si maintenant Tu viens faire la guerre Contre Malek Tu dis ça y est J'en ai marre Il m'énerve C'est Malek Je vais aller Je vais le tuer Tu vas rien faire du tout C'est-à-dire que maintenant Tu vas détruire L'écorce Mais comme le bien Qu'il y a en lui Il sera indestructible Il va être obligé D'être reconverti Recyclé Dans une autre forme Et dans cette autre forme-là Elle reviendra Tu vas l'enlever d'ici Il va sortir là-bas Tu vas l'enlever d'une nation Tu as une nation Qui te veut du mal Tu vas éliminer Cette nation Ça va ressortir Ça va ressortir D'un autre côté Tu vas faire David Laissez-le On ne va pas A chaque fois Mettez-lui un truc On ne peut pas A chaque fois S'interrompre avec lui Tu vois Le problème Le problème Tu ne peux pas le résoudre En agressant la chose Parce que quand tu Il faut que la chose Elle meure d'elle-même C'est-à-dire Il faut que tu la dévitalises Il ne faut pas Que tu attaques Parce que tant Que tu fais la guerre avec Ça veut dire Qu'il y a quelque chose De vivant Et que tu es en train De te battre Avec le bien aussi Qu'il y a là-bas Mais quand tu vas enlever Le bien Tu vas voir que Toute la chose Elle va disparaître Complètement Il n'y aura pas besoin De guerre Tu vois Le communisme Il a disparu Sans guerre Il n'y a pas eu De guerre Du tout Du tout Il n'y a aucune agression Il n'y a aucune agression Rien Pour le faire Ils ont tué Des millions de gens Pour imposer le communisme Et pour l'enlever Pourtant Quand tu vois Ce que c'est le communisme Tu dis ça C'est un truc Mais jamais Ça ne pourra tomber Ce n'est pas vrai Ça a commencé Les voyages à Oumann Ça a commencé Les voyages Ça a commencé Les voyages Et tu vois Qu'après C'est tombé Comme si ça n'avait Jamais existé C'est quelque chose Les gens Ils voient Ils se disent Comment Comment il y a eu Ça n'a jamais existé Pourquoi ? Parce que ça C'est dévitalisé De l'intérieur Et c'est le schéma Ça c'est le schéma De la Géoula C'est comme ça Que ça va se faire C'est que les choses Elles vont tomber D'elles-mêmes Du fait Qu'elles vont être Dévitalisées C'est-à-dire que La vitalité Qui tire Amalek C'est du bien Qu'il est arrivé A emprisonner Donc une fois Qu'on va récupérer Le bien Qui est en otage Chez lui C'est terminé Amalek Il va tomber Mais non C'est pas La seule chose Qu'on sait C'est que C'est qu'il faut pas Il faut pas Il faut pas être agressif C'est tout Ni avec soi-même Ni avec les autres Ni avec les nations Ni avec personne Il faut pas avoir Parce que Tant que maintenant Il y a Un côté agressif Ça veut dire Qu'on rentre Dans du ribouille or Et quand tu rentres Dans du ribouille or Dans trop de lumière Tu laisses des plumes Tu laisses Des plumes Et ces plumes-là Tu es obligé D'aller les chercher Après Et c'est plus difficile C'est-à-dire qu'à chaque fois Que ça se recycle Ça devient plus difficile C'est pas plus facile C'est plus difficile Quand c'est recyclé Tandis que tu le laisses Au niveau C'est plus facile D'opérer D'opérer comme ça Alors toute la galoute Elle dure uniquement À cause de ça De ce principe-là Mais c'est Mais tu vois Rabbi Nathan Il te garantit Que Il n'y aura pas de Personne va être perdu Il n'y aura aucun point positif Qui sera perdu Là où il y a du bien Il va être libéré On va libérer Tous les otages Qui sont chez Amalek Tous Sans exception Sans exception Ça va être libéré Tous Tous ils vont sortir Et quand tout le monde Sera sorti Ça sera la fin Ça sera la fin de Ça sera la fin de Amalek Ça sera terminé Parce qu'au moment-là La mort Elle disparatera Complètement C'est pour ça Que la guerre De Amalek Elle se fait Contre Amalek Elle se fait De génération En génération C'est-à-dire On est obligé De supporter Dans le temps Un temps de cuisson Un temps de réaction Doucement 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 Pour que les tris Se fassent Pour que les tris Se fassent Mais quand on arrive Chez Rabenu Alors on sait Qu'on a terminé Parce que Rabenu Rabenu Il répare Il répare La personne Avec ses parents Ses grands-parents Jusqu'à D'un marichon Donc quand on arrive Chez Rabenu On sait que c'est fini C'est-à-dire que Le bien Le bien Il est sorti Mais si on n'est pas arrivé Tant qu'on n'est pas arrivé Chez le rebé Alors le bien Il peut retomber encore Chez Amalek Il peut se faire rattraper encore Par Amalek Mais quand quelqu'un Est arrivé Chez Rabenu C'est fini Amalek Il n'avèlera plus jamais Il peut être tranquille Qu'il devient Il devient complètement indigeste Pour Amalek C'est-à-dire qu'Amalek Il ne pourra plus le prendre C'est terminé Ça c'est le temps C'est pour ça qu'on attend De génération en génération Pour que ce tri-là Il se fasse Parce que le tri Il se fait principalement Par les générations Qui vont naître Comme je vous ai dit Plusieurs fois Rabbi Nathan Il rapporte ça Qu'il y a une alakha Qu'on ne peut pas tuer Une vache Et le veau Dans la même journée C'est-à-dire On ne peut pas tuer Dans une journée La maman Et le veau C'est une alakha C'est la montée d'aujourd'hui Ah c'est la montée d'aujourd'hui Alors c'est Ça on n'a pas le droit Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce que Tu vas dire C'est pas parce que Le veau Il va voir sa mère Ou la mère Elle va voir son veau mourir On peut les faire Dans des endroits différents Des heures différentes Il n'y a pas de problème C'est pas ça Le sens de la chose C'est ça C'est qu'on ne peut pas faire disparaître Deux générations en un jour Même dans les animaux On ne peut pas Parce qu'il faut laisser un animal Vivre au moins un jour De plus que sa mère Pour que le tri se fasse Il faut laisser au moins un jour Parce qu'un jour Ça permet de trier Une génération Ça permet de trier Ce que la génération d'avant Elle n'a pas fait Et on le voit Ce que nous on vit C'était embryonnaire Chez nos parents Et chez nos grands-parents Et voilà C'est sorti Dans notre génération C'est sorti Voir que les gens Ils montent en Israël Et pourquoi les gens Ils montent en Israël Parce qu'il y a des tris Qui se sont fait Qu'à l'époque Il y a 50 ans Ou il y a 100 ans C'était uniquement du ratzon Ils avaient un ratzon chazak Ils avaient un vouloir Mais ce vouloir-là Il n'a pas pu se matérialiser Parce que les conditions de tri De tri dans l'action Elles n'étaient pas encore opérationnelles Donc on a attendu Qu'il y ait une génération Une deuxième génération Et ces générations-là Elles ont eu la possibilité La facilité De réaliser les choses Qui ne se sont pas réalisées avant Donc il faut être intelligent Il faut être malin Il faut être soumis Il faut savoir que le Icar C'est d'investir dans les enfants C'est-à-dire que c'est là Où il y a la réussite De toute la chaîne de fabrication Qu'il y avait avant La réussite Elle dépend de la réussite des enfants C'est-à-dire que quand les enfants Eux Ils vont accrocher Ils vont être dedans Alors c'est comme ça Que le tri Il va se faire Parce que le tri Il se fait d'une génération A l'autre Alors c'est La génération qui vient après Elle est toujours plus importante Que la génération qui vient avant Même si la génération d'avant Elle avait l'air Elle avait l'air Plus avancée Ou meilleure Ça c'est C'est uniquement le côté Le côté réussite de la chose Le côté extérieur Mais le côté intérieur Chaque génération Qui vient après Elle est mieux Que la génération d'avant Parce qu'elle va faire des tris Que la génération d'avant Elle ne pouvait pas faire C'est pour ça C'est pour ça qu'on dit Que là où les bales tshuva Ils sont homèdes Alors même les tzadikim Gmurim Ils ne peuvent pas être homèdes Là où il y a un bales tshuva Alors un tzadik gamour Il ne peut pas Parce que là où il est le bales tshuva Le fait que maintenant Il est parti Et il est revenu Quand il revient Il amène avec lui des éléments Qu'un tzadik Jamais il ne pourra Aller chercher ces éléments Un tzadik stamm Un tzadik estodolam Il peut aller chercher Tous les éléments Il n'est pas limité Mais un tzadik stamm Il ne peut pas aller Il ne peut pas aller Dans les endroits Où il y a un bales tshuva Parce qu'il n'a pas ce chauve Là Il n'a pas ce principe du chauve Parce que les tzadikim Ils avancent Sans arrêt Ils n'ont pas ce principe De retour en arrière Mais nous Comme on a avancé Baki Beretso Baki Bechov On avance et on recule Alors quand on recule C'est on On fait le tri des éléments Alors il dit Rabbi Natan Parce que c'est ça le tri Par les générations Qui vont naître Donc il faut encourager La natalité Il faut encourager L'éducation Il faut investir Dans l'éducation Et c'est beaucoup plus important De s'occuper De l'éducation De ses enfants Que de s'occuper De son éducation A soi-même Parce que le fait Qu'on passe le relais Nous on est là Pour passer le relais A une autre génération Si on est arrivé A ce que l'autre génération Elle a accroché Plus que nous Elle est mieux que nous Alors on a gagné Parce que ça veut dire Que le tri Il se fait beaucoup mieux Alors autre raf Donc page 36 En bas de la première colonne Parce que maintenant Comment elle se fait La Olada Comment ça se fait Une naissance Une naissance C'est une âme Qui descend dans ce monde Non Quand cette âme Elle descend Alors elle vient Des niveaux Les plus élevés Des quatre mondes C'est-à-dire Elle commence par Le monde La Tzilout Le monde De l'émanation La Bria La création La forme Asiya C'est l'action Mais à tard Je vous dis ces mots-là Mais ce sont des mots Qui ne veulent rien dire En français Par rapport A ce que c'est en hébreu L'émanation Qu'est-ce que ça veut dire Si quelqu'un Il veut savoir Qu'est-ce que ces choses-là Il peut demander A Rav Gugel Il y a beaucoup d'explications Chez Rav Gugel Sur ces émanimes-là Il vient d'un endroit Chaque Neshama Il vient d'un endroit Où il n'y a aucun cerveau Qui peut comprendre Ces endroits-là Ces endroits de Hatsilout C'est-à-dire La première émanation De l'infini On ne sait même pas Qu'est-ce que ça veut dire Le monde de Hatsilout Par exemple Il n'y a pas de Ra Du tout Dans le monde de Hatsilout Il n'y a pas de Mal Du tout C'est-à-dire La première émanation D'Hachem Dans ce monde-là Qui s'appelle Hatsilout Il n'y a aucun Mal Dans ce monde-là Après quand ça descend Bria Il y a un petit peu plus Yétsira un peu plus Et Asiya C'est là où le Mal Il est le plus révélé Et elle descend Jusqu'à qu'elle arrive Dans la forme De la pensée Du cœur de l'homme Jusqu'à qu'elle est obligée De passer par ce corps matériel Elle doit passer Elle doit passer Elle doit passer deux fois Par le Mahavar A Shetem C'est-à-dire Mamash Elle passe par des endroits Des endroits terribles Des endroits dégoûtants Où normalement ça sert A faire ses besoins Les urines Et les choses comme ça Elle passe par ces endroits-là Regardez d'où elle vient La Nechama Elle vient d'un endroit Où il n'y a aucun esprit Qui peut comprendre Qu'est-ce que c'est Et elle descend Elle descend Elle descend Jusqu'à qu'elle passe Dans les endroits Dans les égouts Où ma mage Du monde Dans les endroits Les plus dégoûtants Qu'il y a dans le monde Et après Elle naît Avec des douleurs Avec des contractions Avec tellement de sang De nida De l'accouchement Plein de sang Et des contractions Terribles Du sang Ce n'est pas tellement Sympathique Comme un atterrissage C'est très dur Au Misham Daïka Srikhal Et de barère Et de là-bas Il doit y avoir un tri Et enlever la orla Si c'est un garçon Il doit enlever la orla Le huitième jour Ou va-t-elle Orla Et après Il doit enlever La orla De son cœur Qui doit enlever Les mauvaises pensées Comme on a vu Avant Que les mauvaises pensées Elles bouchent le cœur Jusqu'à qu'il ait Le mérite De pouvoir Casser Ces dessins Les mauvais dessins De son cœur Chaque jour Jusqu'à qu'il sera De ce qui sera Selon Sakhdusha Donc voilà Le système Le système Comment il fonctionne C'est-à-dire Cette âme-là Elle vient d'un endroit Que Mamash Qui est au-dessus De toute De toute imagination Possible D'un endroit Très très élevé Et elle descend Elle descend Des holamotes Des mondes Des mondes Des mondes Des mondes Jusqu'à qu'elle arrive Elle passe par des endroits Dégoûtants Après Elle grandit Dans un ventre Et après Au moment de sortir Elle est dans plein de sang Et de contraction De choses terribles Et après Elle naît Il faut faire l'opération Lui enlever Lui enlever L'horla Au bout de huit jours Et après Lui Il doit travailler Maintenant Sur l'horla De son cœur Jour après jour Il doit faire La milah Jour après jour Il doit faire La brite milah C'est-à-dire Chaque jour Il doit enlever Des mauvaises pensées Il doit couper Les mauvaises pensées Chaque jour Chaque jour Jusqu'à Qu'il va arriver A faire sortir Le bien Qui est en lui C'est-à-dire Il y a Toutes ces étapes-là A passer Avant que quelqu'un Il puisse faire sortir Le bien Qui est en lui Maintenant La guerre Où elle va avoir lieu Elle va avoir lieu Avec les gens Qui sont faibles Parce qu'ils ont Trébuché Comme ils ont Trébuché Et maintenant Même maintenant A chaque fois Que leur point Leur point positif Il se réveille Pour faire Chouva Ils se font Attaquer par Amalek Prinat Aniskar Leel Amalek Comme on l'a vu En haut Qu'il attaque Avec les Il attaque Soit avec Les mauvaises pensées Soit avec Le ribouille or Il attaque Soit maintenant En venant En essayant De lui glisser Des mauvaises pensées Et soit En lui En le poussant En le boostant Au maximum Pour le faire aller Au-delà De ses kélimes Comme ça Aussi Il récupère Il le récupère D'un côté Ou d'un autre Soit Soit Il arrive A le récupérer Par le mal Soit par Le trop de bien C'est la même chose Amalek Il travaille Sur les deux côtés C'est ce qu'il dit ici Ce qu'on a dit avant Et il faut se battre Et il faut se battre Pour ces gens là Il faut se battre Pour éclairer Dans les cœurs De ces gens là Et il faut les réveiller Et il faut leur faire savoir Chez 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 Que chaque point Chaque point Qui détache Leur pensée Des choses Pas bien Comme on a vu Avant Alors Hachem Il a un très grand plaisir De ça Parce que chaque fois Que quelqu'un Il détache sa pensée Il détourne sa pensée De quelque chose De mal Alors Il y a un tri Qui se fait Extraordinaire C'est pour ça Que La horla On la laisse Huit jours Pourquoi on ne l'enlève Pas le premier jour Pourquoi on ne l'enlève Pas le premier jour La horla C'est à dire On la laisse Huit jours C'est pour On laisse On laisse La clipa Se prendre Sur la personne Pendant Pendant Les sept jours Alors il y a des clipotes Qui se prennent Et au huitième jour On vient Et on coupe la horla Et on enlève Ces clipotes là Alors ça C'est comme En même temps C'est comme un vaccin Qu'on fait à la personne C'est la même chose C'est comme un vaccin Pourquoi Qu'est-ce que c'est le vaccin Le vaccin C'est que tu Tu injectes à la personne La maladie A un niveau A un niveau Où La personne Elle peut lutter Donc tu lui injectes Un peu de la maladie Alors le corps Il va créer Des anticorps Des choses qui vont lutter Contre la maladie De manière Que un jour La personne Elle attrape Sa maladie Alors le corps Il s'est déjà habitué A lutter contre ça Il va pouvoir l'éliminer C'est ça le principe Du vaccin Donc ça C'est la même chose C'est à dire Quand on laisse Huit jours La orla Bien s'accrocher Sur la personne Et qu'après On la coupe C'est pour Le vacciner Pourquoi ? Pour qu'il s'habitue Que toute sa vie Quand la orla Elle va l'attraper Il va être habitué A réagir Par rapport à ça C'est à dire C'est à dire que Ça va pas être Quelqu'un Qui arrive Et qui dit Ah mais moi Je savais pas Je croyais que tout le monde Il était gentil Regardez maintenant Ce qui se passe en Europe Pourquoi maintenant Le monde Il est endormi Complètement ? Pourquoi les gens Ils sont endormis ? Pourquoi les gens Ils ne se rendent pas compte ? Ils ne se rendent pas compte Qu'ils amènent des gens Chez eux Qui vont les assassiner Qui vont les massacrer Pourquoi ils ne se rendent pas compte De ça ? Parce qu'il n'y a pas Ce système de la orla Ils ont perdu Ils ont perdu complètement Le lien avec la réalité De la vie Ils sont rentrés Dans un monde virtuel Et dans le monde virtuel Tout le monde Il est beau Tout le monde Il est gentil Alors ils disent Voilà Et tous les hommes Sont faits pour être Dans la fraternité Et l'union Et la paix Et l'amour Entre les hommes Et tout Et les autres Ils disent Cose toujours mon ami Et lui il vient Et il les égorge Les uns après les autres Je comprends C'est à dire Que c'est des gens Ils ont commencé A danser avec Amalek Ils croient qu'Amalek Lui il s'amuse Amalek il ne s'amuse pas Amalek il veut détruire l'humanité Il ne s'amuse pas du tout Il n'a pas du tout Envie de rigoler Il n'a pas envie de s'amuser Du tout Donc ce n'est pas la peine De jouer avec lui Comme il disait Bisounours Ne joue pas le bisounours Parce que ça ne va pas marcher Du tout Ça ne va pas marcher Maintenant il y a encore Quelques personnes Qui sont réveillées Mais ceux qui sont réveillés Ils n'ont plus de moyens De faire quoi que ce soit Donc le monde Ça c'est le principe Quand il n'y a pas eu Cette formation là Et même en Israël On a ça Même en Israël On a attaqué Par le virtuel aussi Par des gens On voit des généraux De l'armée Qui sont dans le virtuel Qui perdent la tête Ils sont dans le virtuel Complètement C'est l'homosexualité C'est la même chose Tout ça c'est la même chose C'est la même façon De voir la vie Tous ces gens là C'est comme des homosexuels C'est la même chose C'est le même principe Homosexuel ça veut dire Qu'il ne veut plus faire de différence Il n'y a pas le bien et le mal On est tous pareils C'est tout On est tous pareils On est tous les mêmes Il n'y a pas de différence Mais tu ne peux pas être les mêmes Amalek lui veut te tuer Tu ne comprends pas Lui jamais il ne va changer ça Tant que tu ne récupères pas Tout le bien qui est en lui Il ne changera pas Alors ça ce principe là Nous on l'a à la naissance C'est à dire quand on est Et on nous laisse la orla Pendant huit jours Et au huitième jour On nous l'enlève On nous a mis un vaccin Ce vaccin là C'est quoi ? C'est que Tu as des anticorps C'est à dire que tu es formé Pour pouvoir enlever la orla du coeur Après quand tu vas grandir Ça ne va plus être la orla Sur le corps Ça va être la orla Sur le coeur C'est à dire que tu vas prendre Dans ce monde Tu vas t'habituer à prendre Ce que tu as besoin Et le reste tu vas le laisser Et tu vas t'habituer à couper Quand tu vois que c'est trop Tu vas couper Tout ça vient de ce vaccin là De la britimila Pour ça qu'achem Pourquoi il a fait dans notre chair C'est pour que le coeur Il puisse aussi ressentir Cette chose là Ce principe Que même si maintenant Pendant une semaine C'est à dire Dans toutes les midotes Il y a eu une emprise De la clipa On arrive dans Yom HaShmini Dans la huitième dimension On coupe On coupe cette orla C'est à dire On enlève cette emprise Du rat Qui a sur le coeur Ça c'est le vaccin Que les juifs ils ont C'est à dire C'est le vaccin Qu'achem il nous a donné Pour ça qu'il a commencé Avec ça Avec Abraham Avinu Il a dit voilà Maintenant je vais te donner Un vaccin Un vaccin pour ce monde Tu vas être vacciné De ce monde A la naissance déjà A la naissance Je vais t'enlever La dépendance totale De la matière Et ça il l'a fait Par la britimila Par le fait Qu'on coupe la orla Qu'on la laisse On la laisse prendre Après on l'enlève Et ça c'est un principe Qui est général A dire nous aussi Quand on descend Quand on descend Quand on a On a des extinctions De lumière On a des moments Difficiles On a des moments Où on est en colère En dispute Toutes ces situations là Elles sont faites Pour laisser Le rat Se traper sur nous On laisse le mal Qui se prenne sur nous Et après Quand on remonte On coupe On coupe tout ça On enlève tout ça Maintenant chaque fois Que tu sors gagnant D'une irida Que tu es descendu Et tu es ressorti Chaque fois Tu as coupé une orla C'est à dire Tu t'es enlevé Un prépuce du coeur Chaque fois Jusqu'à que tu te débarrasses Complètement Donc il ne faut pas être Il ne faut pas être En colère Quand on dit Que l'irida C'est Tachlita alia Quel est le but De la irida C'est une alia Pourquoi on te fait descendre C'est uniquement Pour te faire monter Donc maintenant On te vaccine De manière à ce que Quand tu vas attraper La maladie Tac Tu l'enlèves tout de suite Tu as des anticorps Tu vas sortir A chaque fois Gagnant Et tu vas A chaque fois Éliminer Éliminer le mal Récupérer le bien Éliminer le mal A chaque fois Tu vas faire ça Chaque fois A chaque fois Jusqu'à que tu te débarrasses Du mal complètement Va ikar l'ida Cheynyodim klal Et il dit Savoir Et le ikar C'est de savoir Qu'on ne sait rien du tout C'est ça le ikar Il dit Rabbi Nathan Le ikar C'est de savoir Que tu ne sais rien Ça c'est Ça c'est le plus important De tout De tout Si tu veux passer Si tu veux passer Cette guerre là Quand tu as un malek Tu veux sortir gagnant Il faut que tu saches Que tu ne sais rien du tout Tu ne sais rien Tu ne sais absolument rien David Améler David Améler Ils disent Les Midrashim Il était un homme Jusqu'à l'âge de 29 ans Il n'a pas étudié la Torah David Améler David Améler Il était Il était Il était toute sa jeunesse Il lui faisait honte Les gens Ils se moquaient de lui Il vidait Mamash Il vidait le sang Qu'il avait en lui Les Khamim Ils disent Tu aurais pris David Améler Tu l'aurais coupé en morceaux Il n'y aurait pas Une goutte de sang Qui serait sortie de lui Quand il a dit Mamash Il a été vidé de son sang Complètement Par le nombre de bisonnantes Qu'il a reçu Il a tellement reçu Des affronts Des affronts Des affronts Qu'il a vidé complètement Tout le sang Qu'il avait en lui Et quand il a rencontré Shmuel Anavi Il est venu chez Shmuel Anavi Pour qu'il le renforce Donc il avait 29 ans David Améler Shmuel Anavi En une nuit Il lui a pris toute la Torah entière En une nuit Il lui a pris toute la Torah entière En une seule nuit Donc c'est pas Il faut savoir que nous On sait rien du tout C'est pas Il n'y a pas de De Nyan Ouais si tu fais pas Si tu fais Nous on sait rien du tout Nous on sait rien Chaque jour Bah au Rachem On est là Bah au Rachem C'est tout On fait ce qu'on peut Hachem il sait ce qu'il fait Avec nous Nous on comprend rien On comprend rien Ni au terrorisme Ni à la Torah Ni à rien On comprend rien On sait rien du tout Ça c'est le Icar De tout C'est le savoir Tu comprends rien A ta vie Rien Tu sais rien Tu travailles C'est tout Tu fais ce que tu peux Bah Icar Tu écoutes ce que Rabbeinu Il dit Et c'est tout Tu t'occupes de rien Tu avances Tu avances Ne réfléchis pas Ne réfléchis pas Parce que Plus les tris Ils vont aller vite Moins tu vas comprendre Donc c'est pas la peine D'essayer de comprendre Tu vas rien comprendre du tout Et de jamais se désespérer Du cri et de la prière Vers Hachem Jamais se désespérer Mordechai Qui est le tzadik de la génération Lui il sait Tout ce qui se passe Dans le monde Le tzadik Il sait absolument tout Il connait Tout le banditisme Toute la ruse Qu'il y a dans ce monde Tout ce que Amalek Il fait pour essayer De faire tomber chacun Pour essayer de le décourager Qu'est-ce qu'il fait ? Il le chauffe avec les tzadik Après il le chauffe Dans les désirs de ce monde Après il lui fait des disputes Avec sa femme Et toutes les machloquettes Qu'il y a dans le monde Et surtout des machloquettes Pour l'éloigner du tzadik C'est-à-dire Il va attaquer sur tous les angles Là où il peut faire tomber La personne Il va essayer de la faire tomber Soit dans le couple Soit dans la parnassa Soit dans les taavotes Soit dans les L'éloigner du tzadik Toutes ces choses là Il attaque Amalek Sur tous les plans Tout c'est Amalek Amalek Ce qu'il veut Amalek C'est que tu veuilles plus C'est ça qu'il veut Comme c'est écrit Qui t'a refroidi Qu'est-ce qu'il veut Amalek Il veut te refroidir Il veut que t'aies plus envie C'est tout C'est ça qu'il veut Parce que tant que t'as envie Il peut rien faire contre toi Tant que t'as envie Il peut rien faire Parce que le Ratson C'est ça le Ika Tant que tu veux Tu récupères les éléments Tant que tu veux Tu récupères Comme le Zohar il dit Que les vêtements Que tu fais pour ta Nechama Avec le vouloir Ils sont plus grands Que les vêtements Que tu fais avec tes actions Le vouloir C'est la Nechama de l'action Elle est plus élevée Que l'action Toute action Elle va être mesurée Selon le vouloir Et quand quelqu'un Il a que du vouloir C'est un niveau Très très élevé C'est comme si c'était Que de la Nechama Il a que de la Nechama Donc lui Ce qu'il veut t'attaquer Quand il te donne des coups C'est pas pour le moment Où tu as mis le coup Que tu as une bosse Lui ce qu'il veut C'est que tu arrêtes Tu t'arrêtes Que tu veuilles plus C'est tout Tu dis ça y est Voilà La personne elle se décourage Elle dit ça y est J'ai essayé Cinq ans Dix ans Quinze ans Pour moi les religieux C'est pas mon truc Voilà J'ai fait ce que j'ai pu J'ai essayé Mais je te dis franchement C'est pas pour moi J'ai essayé J'ai essayé Mais c'est pas ça Voilà C'est ça qu'il veut Amalek Il veut que tu veuilles plus C'est tout Tant que maintenant Le Zohar Il dit Comment il dit le Zohar Pour le loulave Il dit Il dit Qui est-ce qui gagne Celui qui tient l'arme dans sa main Il dit pas celui qui tire Celui qui tient l'arme dans sa main Tant que tu tiens l'arme dans ta main Tu vas gagner Si tu poses l'arme C'est terminé Déposer les armes C'est terminé Il faut garder l'arme dans la main Tu peux pas tirer Mais tu gardes l'arme dans la main Tu dis voilà je suis prêt Je veux Même si t'arrives pas Mais tu veux Alors tant que tu veux T'es gagnant Et lui ce qu'il veut t'amener C'est que tu veuilles plus Tu te décourages sur toi-même Sur les autres Sur ton Shalom Bay Sur tes enfants Sur n'importe quoi Il veut amener la personne A se décourager Donc elle n'est plus en vie Elle enlève l'envie de la chose C'est pour ça qu'il est sorti Mordechai dans la ville Et il a commencé à crier Il a fait rentrer dans tout l'homme d'Israël Dans chaque ville et dans chaque ville De jeûnes et de pleurs Comme c'est écrit dans la Megillah Des paroles de jeûnes et des cris Et c'est pour ça que c'est précisément Grâce aux naissances qu'il y a Dans chaque génération Qu'on fait savoir à chaque génération Qu'il y a Hachem dans le monde Comme c'est écrit Dans chaque génération Et chaque génération Il y a la émouna dans Hachem Elle disait Ça c'est ce qui va faire tomber Amalek d'une génération à une autre Donc D'une génération à une autre On va louer ton nom Donc chaque génération Qu'on fait naître Chaque enfant qu'on amène dans le monde Bah Hachem c'est une victoire sur Amalek Ça veut dire qu'on est arrivé à un tri On est arrivé à un tri Parce qu'avant il y avait deux Maintenant c'est devenu un Il y avait un père et une mère Maintenant c'est devenu un C'est ça que le monde ne veut plus C'est ça qu'Amalek Il a amené le monde A ne plus vouloir faire des tris Ils ne veulent plus faire de tris les gens Ils ne veulent plus C'est pour ça que tout ce mariage des homos C'est ça C'est à dire pour ne plus faire de tris Il n'y a plus de tris On ne veut pas de tris On veut tout pareil C'est tout On ne veut pas que tu me dis choisir Rien à choisir Je veux ça C'est tout Je veux une seule chose C'est tout pareil On ne veut pas de tris On ne veut pas que tu me donnes le choix Il y a un moment Où les vêtements Ils vont mettre des vêtements dans le monde Que tout le monde Tout le monde aura le même vêtement Attendez Il y a un truc qui a sauté là Notre image C'est là C'est notre présent C'est à ça Tout ce principe là De l'industrialisation Des trucs Tout ça C'est pour amener C'est pour amener à ça C'est à dire que les minceaux On t'habitue à limiter Les choix Les possibilités de choix On essaie qu'il y ait le moins de choix possible C'est à dire d'apprendre aux gens A ne pas avoir tellement le choix C'est à ça qu'on veut amener le monde Parce que c'est ça Amalek Amalek c'est comme ça qu'il travaille Amalek il travaille Que tu penses que tu n'as pas le choix Que tu penses que tu es obligé d'être comme tout le monde Il dit qu'est-ce que tu crois que tu vas être Tu vas être mieux que les autres Tu vas faire mieux que les autres Fais comme tout le monde Au moins tu seras Tu seras tranquille Pourquoi tu ne veux pas Tu veux faire mieux que tout le monde Ce n'est pas mieux Ce que je veux c'est moi-même C'est tout Je ne veux pas être plus que qui que ce soit Ni moins que qui que ce soit Je veux être moi-même C'est tout Et ça Amalek il ne veut pas Parce que si tu n'es pas toi-même Tu ne fais pas de tri Tout le tri c'est pour que tu sois toi-même Tout le tri c'est que tu comprends Un jour comme dit le Ben Mellert Quand il s'est assis sur son trône Il a dit maintenant je sais que moi je suis un fils de roi Et toi tu es un fils de servante Toi tu es un vrai fils de servante Et moi je suis un vrai fils de roi Mais c'est que le jour où il s'est assis sur le trône Alors qu'avant tout le temps il était en doute Peut-être que oui peut-être que non Peut-être que oui peut-être que non L'autre il lui disait Mais on est des copains Après il dit non pas de copains C'est pas mon copain Comme dit Rafraïkin C'est pas mon copain Ceux qui étaient venus Il y avait un qui était de la même ville Que Rafraïkin en Ukraine Et qui n'était pas religieux Une fois il était de passage en Savoie Il a entendu qu'il y avait Rafraïkin Il est venu le voir Là il est venu à la yeshiva Il a dit Mais moi je suis un copain On était copains et tout De la même ville Alors on est allé dire Rafraïkin Voilà il y a un tel de votre village Là un copain Il a dit C'est pas mon copain C'est pas mon copain C'est pas mon copain Il n'est pas que Qu'on fasse une assimilation Quelconque Tu sais pas Il ne voulait pas du tout entendre C'est ça Lui Amalek Il veut faire salut les copains Allez Tout le monde Tout le monde est copain Tout le monde On est tous pareils Il n'y a pas de différence Tous les peuples C'est les mêmes C'est pas vrai C'est pas vrai Les peuples C'est pas les mêmes Les capacités C'est pas les mêmes Le travail de chacun C'est pas le même Et chacun doit se mettre A son poste de travail C'est tout Il y a des gens Qui travaillent sur le pont Du bateau Il y en a qui travaillent Dans la soute à bagages Il y en a qui travaillent Dans l'endroit La chaufferie Il y en a qui travaillent Dans les cuisines Chacun il a sa place C'est tout Et chacun il doit être A sa place Pour que le monde fonctionne Mais quand maintenant Ils sont en train de faire Soit disant l'égalité Et tout Ils rendent les gens fous Parce que quelqu'un Qui est pas à sa place Il devient fou Il perd la tête Et il commence à faire n'importe quoi Mais c'est les responsables C'est ces gens là Qui veulent C'est un malek C'est à dire Il veut complètement rendre Tout pareil C'est à dire Il veut que les gens Ils aient pas de choix Il veut les mettre Dans des situations Ils ont pas le choix De leur vie C'est à dire Voilà la seule chose Qu'il peut faire C'est ça ou ça ou ça C'est tout Et lui Tout ça ça l'intéresse pas Et il y a personne Qui va l'encourager A trouver autre chose Que ce qu'il voit Alors tout l'union D'enlever l'aourla C'est dans la huitième dimension Savoir que chacun Il a une huitième dimension Et que même si Dans les sept jours de la semaine Il n'y a pas sa formule Il existe toujours Une huitième dimension C'est à dire Une dimension qui n'existe pas Qui se voit pas Et qui est la sienne C'est pour lui uniquement Ça il faut y croire Il faut avancer Comme ça Avec cet émouna Dans un chème Qu'il a créé chacun Avec sa spécialité Il a dit Dans un chème C'est comme ça qu'on fait tomber Amalek d'une génération à l'autre en enseignant à chaque génération qu'il y a Hachem dans le monde. Comme c'est dit, dans chaque génération, d'une génération à l'autre, tu as préparé ta émouna, tu as préparé la terre, tu as préparé la terre, elle va tenir. C'est-à-dire que maintenant, il y a des pensées du cœur, c'est-à-dire des pensées d'Hachem, du cœur d'Hachem, de génération en génération. Il les protège, il les délivre, et leurs enfants après eux. Dans chaque génération, on va louer tes actes. Et jusqu'à génération en génération, il y aura la émouna. C'est-à-dire que quand on apprend aux enfants et le culte, on apprend Hachem, on apprend les valeurs, les valeurs de la vérité. Alors c'est comme ça qu'on amène d'une génération en autre. J'ai vu dans les trucs, maintenant qu'ils sont dans la commémoration, des trucs et tout. Alors il y a une famille qui a perdu un enfant, qui a été, je ne sais pas si c'était à la guerre, la dernière guerre avec le Liban et tout. Alors le père, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait à la mémoire de son fils, il a fait une salle d'entraînement de football. Il a dit, il a dit, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour mon fils, que chaque fois qu'ils vont aller jouer au football, ça sera à la mémoire de mon fils qui est décédé. Ça, ça s'appelle la meilleure, la meilleure façon d'éterniser la mémoire de mon fils. Mais voilà les pauvres, qu'est-ce que c'est ces gens-là ? C'est des gens qui n'auraient pas appris, qu'est-ce que c'est les... Ils auraient appris le ballon, c'est ça qu'ils auraient appris. Ils ont appris... Dans les stades, ils font les plus grandes quennes, maintenant. Dans les stades ? Dans les stades de football, tout ça, c'est là, ils font les plus grandes quennes, tout ça. C'est vrai. C'est là où je... Il y a tellement besoin de grandes... Oui, de la place, ils ont besoin de ces endroits-là. Les stades, tout ça... Non, c'est sûr qu'un col est à perdre le tova. Mais regardez la responsabilité quand les parents, quand les parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont appris à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont eux-mêmes dans leur tête et tout. C'est ça qui va continuer. C'est pas... C'est pour ça qu'il faut faire connaître... Il faut faire connaître Hachem aux enfants. C'est ça le Tahlit. De leur montrer que si quelqu'un, il veut rentrer dans l'éternité, c'est cluant d'Hachem. C'est pas dans s'incluant dans le ballon. C'est pas ça qui va l'éterniser sa mémoire. Si on veut éterniser sa mémoire, c'est essayer de faire quelque chose pour Sanechama et d'essayer de révéler le Tzadik, de faire quelque chose. Comment on voit ceux qui ont travaillé pour ça, qui ont aidé dans de la diffusion, comment après, dans l'Olam Haïmet, ils ont vu qu'est-ce que ça voulait dire, ces choses-là ? Ici, on voit pas. Ici, on voit pas grand-chose. Mais dans l'Olam Haïmet, chacun va voir chaque chose qu'il a fait pour le Tzadik, pour approcher le monde. Il va voir la valeur que ça avait, cette chose-là. Et c'est le meilleur investissement que quelqu'un puisse faire. Parce que que ce soit des enfants, ou que ce soit des Talmidim, c'est la même chose. Rabbein nous dit que l'Akmara, elle dit qu'il y en a un qui dit des enfants, et il y en a un qui dit que c'est Rav Shmuel, c'est une mahlokette Rav Shmuel. Il y en a qui disent que la descendance, c'est des enfants, et il y en a qui disent que c'est des Talmidim. Alors après, l'Akmara, elle dit que c'est la même chose. Les enfants, les Talmidim, c'est la même chose. Quelqu'un qui enseigne la Torah aux autres, c'est comme ses enfants, c'est la même chose. C'est le même principe. Et les enfants, ça doit être ses élèves aussi. Il faut que les enfants, ils soient des élèves, et que les élèves, ils soient des enfants. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'esprit, l'esprit de l'enfantement, c'est ça. C'est donner aux générations la possibilité d'être dans les chemins d'Hajem. C'est ça qui s'appelle enfanter. Alors que quand quelqu'un, il n'a pas d'enfant, ou quelqu'un, il a des enfants, il a du temps, et tout, alors d'enseigner, et s'il ne s'est pas enseigné, alors il peut diffuser des choses qui sont déjà enseignées, qui sont déjà écrites, toutes sortes de diffusions, n'importe comment. Jamais quelqu'un, il peut savoir qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que ça va faire. Une fois, il y avait à New York, quelqu'un, il avait perdu tout son argent et tout, un juif qui était là-bas, je ne sais pas si c'était un Israélien, un Américain, il est rentré dans une chambre d'hôtel pour se suicider, il voulait se jeter de la fenêtre. Et au moment où il a été vers la fenêtre, derrière le radiateur, il y avait une brochure, il y avait une brochure, « Enchoumiyoush bon l'amklal », il a lu cette brochure-là, et il a fait tchouva, il a été sauvé et tout. Cette brochure, quelqu'un, il était là-bas, et elle est tombée, elle est tombée derrière le chauffage. Elle a sauvé la vie de quelqu'un, des générations, à savoir. Maintenant, celui qui a diffusé cette brochure, il ne sait même pas ce qu'il a fait, et il ne sait rien du tout. Il ne sait rien du tout. Non, c'est rien. C'est pour ça qu'il dit Lucard, c'est que tu saches que tu ne sais rien du tout. Toi, tu fais, c'est tout ce que tu peux faire. Il y a des gens qui peuvent faire un cours, il y a des gens qui peuvent donner une brochure, il y a des gens qui peuvent faire un article, il y a des gens qui peuvent... Ce que tu peux faire, ce que tu peux faire pour faire avancer l'esprit qui va faire des tris. C'est-à-dire que tu encourages, tu formes un esprit à faire des tris. Combien de gens ils remercient, une fois qu'ils ont entendu Rabbeinu et tout, ils remercient, vous m'avez changé ma vie, tout est clair, je sais ce que je vais faire, ça, ça. Les gens, tu leur donnes les éléments pour faire des choix. C'est ça, c'est sauver quelqu'un. Tu lui donnes les éléments pour faire le choix, ça c'est la Torah du Tzadik. Avec ça, j'ai pris la Torah du Tzadik, c'est la Torah du Tzadik, c'est la Torah du Tzadik, c'est la Torah du Tzadik. C'est-à-dire que chaque génération, chaque génération, il va y avoir des tris qui vont se faire. Voilà, on a fini ce passage. Voilà, on a fini ce passage.